Écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Normalement, vous êtes en pleine forme, vous avez dormi une heure de plus. Gloire à Dieu ! Donc, je ne veux voir personne dormir sur les chaises. Attention, surveille. Écoutez, je suis quand même fasciné par notre époque. On vit dans une époque aujourd'hui où, dans les réseaux sociaux en tout cas, on peut voir tout un tas de centres d'intérêts, tout un tas de personnes et les suivre en fonction de nos propres centres d'intérêts. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas spécialement sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, c'est quand même un outil qu'on est plus ou moins obligé d'avoir, ne serait-ce que pour avoir YouTube, YouTube est un réseau social, ne serait-ce que pour suivre les actualités de l'Église, on s'en sert. C'est un outil formidable. Mais en même temps, c'est un outil qui peut être dangereux. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais ce que j'aimerais vous amener, c'est ceci, quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a cette fonctionnalité de suivre quelqu'un, suivre une personnalité, un sportif, un joueur de foot, un joueur de musique, enfin, peu importe, n'importe eux, un joueur de musique, ça s'appelle un musicien, oui, effectivement. Non, mais voilà, peu importe vos centres d'intérêts, vous avez toujours des personnalités qu'on aime plus ou moins suivre pour leur talent, pour les actes qu'ils font, pour ce qu'on aime suivre dans leurs actions réellement, dans ce qu'ils produisent, voire les plus beaux buts de la semaine, voire des choses comme ça. Vous avez compris que j'aime le sport. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que quand on suit ces personnes-là, on voit leurs actions, certes, mais ça ne nous en dit pas plus sur leur identité, sur leur personnalité, sur ce qu'ils pensent au fond d'eux. Est-ce que ce sont de bonnes personnes ou de mauvaises personnes ? Le fait de voir l'attaquante numéro un qui met le plus beau but sur cette terre ou celui qui joue le plus beau solo de violon, ça ne me dit pas si cette personne-là, c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et c'est un peu la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il fait des choses qui sont merveilleuses, il fait des miracles, il fait de grandes choses, il donne des enseignements incroyables. Mais le fait d'écouter un enseignement, le fait de voir un miracle se passer, ne vous en dit pas plus sur l'identité de la personne qui le produit. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous avons été gagnés à l'évangile par une réponse directe de Dieu à un besoin que nous avions. Je ne sais pas, moi, certains étaient peut-être malades, Dieu les a guéris, certains étaient peut-être tenus par quelque chose, Dieu les a libérés, certains avaient besoin d'argent, Dieu a répondu, certains avaient juste une question, un vide dans le cœur, Dieu l'a comblé. Tout ça, ce sont des besoins auxquels Dieu a répondu et par lesquels Dieu s'est présenté à nous. Mais pour avoir cette rencontre réelle avec Dieu, il faut apprendre à le connaître dans son identité. Pour avoir une rencontre réelle avec Jésus-Christ, il faut apprendre à le connaître dans qui il est lui. Et comment est-ce qu'on peut connaître qui il est Jésus si on ne le suit que pour ses miracles, que pour ses enseignements ? Alors dans les enseignements de Jésus, des fois transparaît un petit peu son identité. Mais il nous parle des principes du royaume de Dieu, il nous parle des principes pour l'Église, il nous parle d'aimer son frère et sa sœur. Mais il ne nous parle pas de son caractère. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez dit que vous étiez en forme, alors soyez réactifs. Ne soyez pas parjure de vous-même, attention. Écoutez, moi ce que je veux vous dire, on n'a pas beaucoup de temps et le message va être dense. Dans tous les cas, même si je déborde un petit peu, le message va être dense. Et j'aimerais vous dire, il me paraît tout naturel pour un enfant de Dieu, pour un disciple de Christ, de savoir quel est le caractère du maître que je sers, quel est le caractère du maître que je suis. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Que dit Christ ? » Que dit Christ au sujet de société ? Que dit Christ au sujet de mon prochain ? Que dit Christ par rapport à lui-même ? Parce que dans les paroles que dit Christ, dans les actes qu'il pose, dans les moments d'interaction avec les gens, pas dans les moments de miracles, pas dans les moments où il enseigne, mais dans les moments où il dialogue avec les gens, là on voit son caractère et là on voit qui il est. Et c'est réellement le cœur de mon message ce matin. Alors on va se concentrer sur les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Parce que vous savez que dans les quatre évangiles, il y en a trois qui reprennent beaucoup les mêmes événements. Et à chaque fois, je vais vous donner les références qu'il y a dans les autres évangiles pour ceux qui prennent des notes et qui veulent après rebosser le message. Mais par contre, moi je ne vais en lire qu'un seul. Et puis, pourquoi j'ai choisi ce passage-là particulièrement ? C'est parce qu'il y a en général un détail qui m'a frappé et sur lequel j'aimerais rebondir. Mais simplement, j'aimerais vous dire, pour poursuivre là-dessus, je crois qu'on n'apprend jamais mieux à connaître quelqu'un que dans les moments où il interagit avec les autres. Et je crois que c'est la même chose pour Jésus. Je crois que les disciples ont appris le plus à connaître Jésus quand il était en interaction avec eux, quand il était en interaction avec les gens du peuple. Quand il était en interaction avec les pharisiens. Quand il était en interaction avec une personne de la foule. On va en nommer quelques-uns, certains d'entre eux. C'est vraiment là qu'on apprend à le connaître. Il n'y a pas si longtemps, enfin il y a un petit moment maintenant quand même, je parlais avec mon beau-frère qui ne connaît pas spécialement le Seigneur et puis il me disait, écoute, moi j'aime les brocantes, j'aime chiner, j'aime trouver des articles, etc. dans les brocantes, les bonnes affaires et tout. Et j'ai reçu ça de mon père, on y allait ensemble et puis on faisait des choses comme ça ensemble et il m'a transmis cette passion-là. Et il m'a dit, c'est un peu comme toi, avec les histoires d'église, t'as grandi dans ta famille, avec ton père qui est dans les histoires avec Dieu, et toi c'est un peu pareil, il t'a transmis ça. Bon, et bien j'aimerais vous dire, c'est vrai et c'est faux, j'ai dû prendre la décision moi, mais en même temps, là où il n'a pas tort, c'est que j'ai jamais autant appris que quand je voyais mon père discuter avec d'autres pasteurs, quand je voyais mon père discuter avec des chrétiens, ou ma mère, je dis mon père, mais les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, j'aimerais vous dire, être avec Christ, c'est aussi ça, tous les jours Jésus est avec toi. Est-ce que tu laisses Jésus interagir avec toi ? Est-ce que tu laisses Jésus interagir avec les gens à côté de toi ? Est-ce que tu laisses Jésus parler et est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que Christ me dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit Christ ? Que dit Christ pour moi aujourd'hui ? On va voir déjà que Christ parle, et quand il parle, il parle de ce qu'il a dans le cœur. C'est pourquoi ses paroles sont importantes et nous révèlent qui il est réellement. Parce que Jésus lui-même va dire dans Luc 6, 45 par exemple, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc toutes les paroles que Christ déclare, on peut les prendre comme quelque chose qui nous révèle son cœur, qui nous révèle son identité. C'est pourquoi ce message me semble essentiel. La première chose qu'on peut voir, enfin une des premières choses, je sais que peut-être les anciens vont venir me voir à la fin de ce message, je tiens à le dire avant, en me disant « Mais tu n'as pas pris ce passage-là, tu n'as pas pris ce passage-là. » Mais frères et sœurs, si je voulais prendre toutes les paroles réellement que Christ a dit, on ne pourrait en avoir pour toute l'année. D'accord ? Donc on va en prendre, j'en ai sélectionné que quelques-unes qui nous démontrent le cœur de Dieu, le cœur de Jésus sur certains sujets. Par exemple, le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est Jésus entre la tradition et l'exemplarité. On va voir, j'ai titré ce point comme ça, vous allez voir un petit peu pourquoi. Prenons ensemble le premier passage dans Matthieu 3, versets 14 et 15. Matthieu 3, versets 14 et 15. Voici que Jésus s'avance vers Jean-Baptiste pour prendre le baptême. Et voici ce qui est écrit. Alors du coup, Jésus vient et puis il veut se faire baptiser, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Pourquoi j'ai pris ce passage-là ? Tous les évangiles synoptiques nous parlent du baptême de Jean et du fait que Jésus ait dû passer par le baptême de Jean. Mais il n'y a que l'évangile de Matthieu qui nous dit cette petite phrase que Jésus dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus-Christ nous montre ici à quel point il est humble de cœur. Notre Seigneur n'est pas un Seigneur qui est clinquant, qui vient en sonnant de la trompette, en disant, « C'est moi le roi des rois, poussez-vous tous, laissez-moi toute la place, je vais vous écraser. » Jésus ne vient pour écraser personne. Il pourrait le faire, mais il ne vient pour écraser personne. Il vient, il s'humilie. Pour celles et ceux qui ont pris le baptême, qui ont fait la préparation au baptême, et puis pour peut-être les futurs baptisés, je voudrais vous dire ceci. Quand Jésus-Christ prend le baptême, il ne prend pas le même baptême que vous et moi nous avons pris. Il prend le baptême de Jean. Le baptême de Jean était un baptême de repentance. Est-ce que Jésus, qui est sans péché, qui est sans faute, sans tâche, avait besoin d'un baptême de repentance ? Non. Pourtant, il dira, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Pourquoi est-ce que c'est juste que Jésus, qui n'a pas de péché, vienne devant le peuple, quelque part s'humilie ? Parce que si on vient prendre un baptême de repentance, ça veut dire qu'on a besoin de repentance. En quoi est-ce que c'est juste ? C'est juste parce que Jésus nous montre un exemple. L'exemple qu'obéir à la loi de Dieu, c'est nécessaire pour tous. Si le Fils de l'homme a dû s'y soumettre, pourquoi nous, chrétiens, enfants de Dieu, rachetés qui avons besoin de repentance, nous ne nous soumettrions pas à la loi de Dieu ? Jésus nous montre l'exemple. Oui, c'était peut-être une tradition pour certains, mais Jésus nous montre l'exemple. Il nous dit, voilà, vous témoignez de votre obéissance pour moi, vous témoignez de votre engagement pour moi. Et c'est une exemplarité. Amen. Aujourd'hui, le baptême n'a plus le même sens. Aujourd'hui, c'est démontrer que vous voulez devenir des cibles de Christ. Mais si Jésus l'a fait, pourquoi moi, est-ce que je serais plus grand que mon maître ? Moi aussi, je passerais par les eaux du baptême, alors. Amen. Prenons ensuite une autre parole que Jésus va prononcer pour quelqu'un d'autre et qui nous montre un petit peu comment Jésus brise également la tradition. Matthieu 8, versets 10 à 12. Et on a ce même passage dans Luc 7, versets 9 à 10, mais on va prendre que celui dans Matthieu. Matthieu 8, versets 10 à 12. Donc le centenier vient, et puis, d'ailleurs, il ne vient pas. L'évangile de Luc nous dit qu'il a fait venir quelqu'un vers Jésus. Et puis, il vient et il dit, « Seigneur, ne viens même pas chez moi, j'en suis pas digne. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et puis, Jésus répond ceci, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage-là ? Parce que dans ce passage-là, on voit le cœur de Jésus qui a un cœur tellement plus large que simplement de dire, « Mais je viens pour ma famille, je viens pour les miens. » Parce que, sans vouloir choquer personne et apprendre de nouvelles à personne, Jésus était juif. Ça va, vous étiez au courant ? Vous étiez bien assis sur vos chaises, j'espère, avant d'entendre cette nouvelle ? Bon. Jésus était juif. Le peuple de Dieu a une importance particulière pour Dieu. Le peuple d'Israël a une importance particulière pour Dieu lui-même. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu avait complètement rejeté tous les autres peuples de la surface de la terre. Dieu a toujours été le Dieu des nations. Mais Israël l'avait oublié. Et pour Israël, les autres nations de cette terre n'étaient pas dignes de recevoir le seul vrai Dieu. Jésus arrive ici et il brise les codes. Il dit, « Mais vous tous, là, qui m'aimez, qui m'adorez, qui déclarez des choses, qui jeûnez, qui déchirez vos vêtements, qui êtes plein de faux semblants, vous tous, personne n'a une foi aussi grande que cet homme qui est païen. » C'est ça que Jésus dit. Et des fois, nous, dans nos églises, on est un petit peu comme ça aussi, en fait. Des fois, dans nos églises, on se dit, « Mais oui, les blancs, ils ne savent pas prier, ils ne prient pas comme nous. Oui, et puis les noirs, ils ont quand même des traditions un petit peu particulières. La culture, elle a bon dos quand même, des fois. Oui, et puis nos frères musulmans, des fois, ils sont un petit peu raides quand même quand ils se convertissent après. Et puis, on est plein de préjugés comme ça, envers des cultures différentes, envers des gens qui sont différents de nous, qui reçoivent la parole de Dieu de la même manière qu'elle nous a été présentée. Mais finalement, on accepte quand les gens sont un petit peu comme nous, de la même culture que nous, de la même souche que nous. Et on accepte très difficilement la culture des autres, même dans l'église. Alors, on ne le dit pas, parce qu'on est des bons chrétiens. On ne le dit pas, ça fait mauvais genre. Non seulement notre culture n'a pas plus d'importance que celle des autres, mais notre culture, maintenant, elle est renouvelée. Nous sommes d'une culture céleste. Jésus, ici, déclare que dans le royaume de Dieu, il y aura tout le monde. Dans le royaume de Dieu, peu importe la culture, il y aura tout le monde. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans une parole un petit peu plus loin, il va envoyer ses disciples. Et vous pouvez retrouver ce passage dans Marc 6, versets 7 et 11, dans Luc 9, versets 1 et 6, mais on va prendre celui dans Matthieu, parce que Jésus dit quelque chose à un moment donné qui, moi, m'a choqué. Je vous le dis sincèrement, ça m'a choqué quand j'ai lu. Je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça ? Alors que juste avant, tu parles d'établir ta parole pour la terre entière. Prenons ensemble Matthieu 10, versets 5 à 9. Matthieu 10, versets 5. « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. » On ne va pas tout lire, mais vous connaissez comme moi ce que Jésus leur a dit par la suite. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est ça. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Notre bon Jésus, qui, deux chapitres avant, vient de dire, « Mais je n'ai pas trouvé une foi plus grande en Israël que chez cet homme. » Notre bon Jésus, qui va voir la femme samaritaine, qui va guérir la femme pyrophénicienne, « Syrophénicienne, je vais y arriver. » Vous avez remarqué, vous avez peut-être dormi une heure de plus, mais pas moi. Notre bon Jésus, qui a un cœur tellement large pour les nations, pourquoi il dit ça à ses disciples ? Les autres nations, elles n'avaient pas le droit de recevoir de miracles ? Pourquoi il leur dit ça ? Parce que Jésus ne nous enverra jamais faire quelque chose dont nous n'avons pas la force. Jésus ne nous enverra jamais faire quelque chose qu'il ne nous a pas demandé de faire, déjà premièrement, et dont nous n'avons pas la force. Tous les disciples qui étaient là étaient tous juifs, de famille juive, et donc réprouvant tous les païens. Rappelez-vous quand Jacques et Jean disent au Seigneur, « Seigneur, ne veux-tu pas compris pour que le feu du ciel les dévore ? » Croyez-vous réellement que Jésus, dans sa grande bonté, va envoyer des gens vers des personnes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin du salut, qui ont besoin de guérison, des gens qui ne les tolèrent pas ? Ce n'est pas possible. De la même manière, nous-mêmes, nous avons besoin d'être transformés. Vous tous qui êtes ici, vous êtes, j'en suis convaincu, des instruments de Dieu autour de vous. Mais tout comme les disciples, ici, avaient besoin de transformation, nous avons encore besoin de transformation. Nous avons encore besoin de transformation. Mais il nous faut le reconnaître. Est-ce que ma culture est toujours plus importante que l'âme de la personne en face ? Est-ce que mes préjugés, mes préconçus, mes idées préconçues sont toujours plus importantes que l'âme de la personne en face ? Est-ce que c'est plus important que ses besoins ? Est-ce que c'est plus important que de lui faire du bien ? Si tu reconnais que oui en ton cœur, mais demande à Jésus de te transformer et de te changer. Parce que c'est les mêmes disciples après qui vont aller évangéliser par tout le monde. Mais ils ont eu besoin d'une œuvre de transformation dans leur cœur. Nous avons besoin de cette œuvre de transformation afin que Dieu puisse réellement nous utiliser pleinement. Mais en attendant, ne t'arrête pas de travailler pour Dieu. N'attends pas d'être parfait pour travailler pour Dieu. Dieu t'envoie là où tu as la force de travailler. Il dira à Gédéon, va avec cette force que tu as. Toi, aujourd'hui, va avec cette force que tu as. Mais n'oublie pas, comment est ton sauveur ? Ton sauveur attend de toi que tu te transformes petit à petit, que tu ailles de perfection en perfection. Amen. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Jésus va également parler du sabbat et de l'esprit un petit peu exclusif de ses disciples. Parce que du coup, nos amis les disciples, eux, ils se sont complètement libérés de la loi, entre guillemets. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Jésus leur montrait que le sabbat n'a pas été fait pour contrôler l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour que l'homme se repose. On va prendre juste le passage dans Matthieu 12, versets 7 et 8, quand des pharisiens viennent reprendre Jésus. Et puis, Jésus leur répond ceci par rapport au sabbat. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le fils de l'homme est maître du sabbat. » Nous avons des fois des règles que nous remettons sur nous, des règles que nous avons faciles d'appliquer à tout le monde dans l'église et du coup à condamner des gens en fonction de ces règles-là. Je vois qu'ici, c'est assez libre là-dessus, donc je vais parler là-dessus. Pendant tout un temps, toutes les femmes devaient tout le temps avoir le foulard. Sinon, ce n'était pas des bonnes chrétiennes. Je le schématise comme ça. Mais du coup, on va juger tout le monde qui n'a pas de foulard. C'est un exemple. Je vois qu'ici, personne n'en a, donc c'est pour ça que je suis libre de parler sur le sujet. Que celles qui veulent mettre un foulard mettent un foulard, celles qui n'en veulent pas n'en mettent pas. Mais Jésus nous dit, vous n'auriez pas condamné des innocents ? Laissons le temps aux gens de se convertir, frères et soeurs. Laissons le temps aux gens de faire leur rencontre avec le Seigneur. Et si le Seigneur a quelque chose à redire sur leur vie, mais ne vous inquiétez pas, il est assez grand pour le faire, il est plus grand que vous et moi. Il est plus grand que vous et moi. Le Seigneur vient et il remet les choses à l'endroit, il n'y a pas de problème. Mais nous ne soyons pas plus royalistes que le roi, si je puis dire. C'est Jésus qui décide de comment les choses se font dans une vie, de l'ordre qu'il y a à faire dans une vie. Marc 9, verset 38 à 40, nous montre également comment les disciples ont eu très vite de remettre une règle, alors qu'eux-mêmes s'étaient émancipés de la loi. Très vite, ils ont remis des règles parce que c'étaient eux les disciples. Prenons-le ensemble. Marc 9, verset 38 à 40. Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Et des fois, on est comme les disciples. On veut que Jésus soit exclusif à nous, exclusif à notre Église. Attention, si tu ne vas pas à l'époque de Reims, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Jésus qui t'a dit d'aller là-bas ? Attention. Mais Jésus est plus large que ça. Mon frère, ma sœur, si tu veux aller ailleurs, le Seigneur ne te retient pas ici. Par contre, il t'établit dans une maison. Il te dit, je te veux quelque part. Demande-lui. Encore une fois, c'est le titre de mon message ce matin. Que dit Christ ? Où est-ce que tu dois être ? Jésus va te parler. Où est-ce que tu dois être ? Que dit Christ ? Christ ne te dit pas, je suis exclusif à un endroit. Je suis partout, mais je t'appelle quelque part. Je t'appelle quelque part. Amen. On aura très certainement une partie d'eux, frères et sœurs. Jésus-Christ nous montre également un modèle de soumission tellement puissant, ne serait-ce que dans les finances. Il va nous montrer, par exemple, le fait de payer un tribut. Matthieu 19, versets 24 à 27, nous parle de cela. D'habitude, j'ai des petits marques-pages, vous avez vu, je vais plus vite, mais là, je le cherche en même temps que vous. Matthieu 19, versets 24 à 27. Voilà. Je vous le dis encore. Oula. Non, je me suis trompé de verset. Je me suis trompé de verset. Ce n'est pas grave. Je voulais simplement parler d'un passage, je n'ai pas la référence avec moi, donc on ne le prendra pas aujourd'hui, mais je voulais simplement parler d'un passage où Pierre vient, et puis il y a des pharisiens qui disent, mais toi et ton maître, vous ne payez pas le tribut. Parce qu'il y avait un tribut à payer au temple. Et Jésus va venir le voir et il va lui dire, Pierre, que t'en sembles-tu ? Que t'en sembles-tu ? Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est les étrangers qui doivent payer le tribut ou les enfants de la maison ? Alors Pierre lui dit, c'est les étrangers. Jésus lui répond, en effet, mais pour ne scandaliser personne, toi, va voir près de la mer, il y aura un poisson, et tu trouveras deux citères, et tu paieras le tribut avec cela. Et moi, ce qui m'avait intéressé dans ce passage, c'était surtout, mais pourquoi est-ce que Jésus lui parle de payer le tribut aux enfants de la maison et aux étrangers ? Parce que Jésus nous parle que lui va payer le tribut pour nous. Et il t'encourage à devenir toi un enfant de la maison. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est un lourd tribut qu'il a payé pour toi et pour moi. Parce que nous étions étrangers au corps de Dieu. Parce que nous étions étrangers au royaume de Dieu. Et nous avions un impôt à payer pour y rentrer. Matthieu, verset 28, nous dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus a payé quelque chose de fort pour nous. De la même manière que là, il a payé pour Pierre et pour lui-même. Il a pourvu pour cela. Dieu pourvoit à nos finances, Dieu pourvoit à nos besoins. Mais il se soumet à l'autorité qui est là. Et plus que ça, il nous encourage à devenir ses enfants. Amen. Le deuxième point que j'aimerais qu'on relève, c'est que Jésus est toujours proche du cœur des gens. Jésus, dans toutes les interactions qu'il va avoir avec les gens, alors des fois avec les pharisiens, ça a été un peu houleux, mais en général, c'était sur la base de l'enseignement. Là, ici, Jésus va être toujours proche du cœur des gens. En tout cas, dans les paroles que je vais prendre. Par exemple, Jésus nous rappelle pour qui il est venu. Dans Marc 2, versets 16 et 17. Et on trouve aussi ce passage-là dans Matthieu 9, versets 12 et 13. Mais on va le prendre dans Marc. Marc 2, versets 16 à 17, nous parle de comment Jésus a mis un petit peu en place des gens qui se permettaient des réflexions. Alors, attendez, hop, Marc 2, 16-17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu te dis « Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de recevoir de toi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de cela. » N'oublie pas que Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Et ceux qui ont besoin de lui, ce sont les pécheurs. Ce sont ceux qui ont besoin de transformation. Ce sont ceux qui ont besoin de guérison. Ce sont ceux qui ont besoin de délivrance. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour le salut de nos âmes. Mais ceux qui ont besoin d'être sauvés, c'est nous. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Et ce qui est marrant, c'est que ces réflexions des pharisiens en disant « Mais regardez, ils mangent avec des publicains, ils mangent avec des gens de mauvaise vie, ils mangent avec des gens qui ont une vie pas correcte, c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Ils regardent toutes sortes de films, ils font n'importe quoi, on pourrait en rajouter. » Tout ça, ça s'est passé juste après l'envoi de Matthieu, Lévi qui est écrit ici. Parce que Jésus va dire à Lévi « Mais viens, suis-moi ! » Et il était à la table à compter avec justement les publicains, les percepteurs d'impôts, etc. Et tout de suite, Lévi va dire « Viens chez moi, on mange ! » Et forcément, il invite qui ? Il invite les gens de son cercle, donc tous les publicains. Donc pour les juifs, tous les gens de mauvaise vie. Et vous savez, quand vous vous levez pour Dieu, et que vous suivez réellement Jésus quand il vous le dit de le suivre, vous aurez toujours des oppositions de l'ennemi, qui viendront vous accuser, vous disant « Mais regarde avec qui tu traînes, toi tu vas servir le Seigneur, regarde ton cercle d'amis, regarde qui il y a chez toi, toi tu veux te lever pour suivre Jésus. » C'est ce qui s'est passé avec Lévi. Et Jésus va dire « Mais c'est pour eux que je suis venu. » Confie-toi en Jésus. Quand tu es dans un moment de doute, dans un moment où il y a de l'opposition pour toi, et attention quand je dis de l'opposition, je ne parle pas de ton pasteur, si ton pasteur te dit « Attends un petit peu, prends le temps de te former, etc. » Ce n'est pas de l'opposition, c'est de la bienveillance pour ton âme. Mais quand il y a de l'opposition, quand l'ennemi vient par des personnes extérieures te dire « Mais toi tu es chrétien, regarde ce que tu fais. » « Mais toi tu vas annoncer Jésus, mais tu es loin d'être parfait. » Confesse le nom de Dieu. Dieu est venu pour sauver les pécheurs. Dieu est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour toi, pour ton âme. Amen. On voit également que Jésus parle directement à ses disciples en leur montrant qu'il est tout-puissant pour les protéger. Matthieu 8, verset 26, nous parle de Jésus quand il calme la tempête. Ils étaient dans une barque, une tempête s'est levée. Et puis voilà ce que Jésus va dire une fois qu'ils l'ont réveillé. Jésus va simplement calmer la tempête d'un seul mot. Et puis voici ce qu'il déclarera aux personnes de la barque, donc les disciples. Matthieu 8, verset 26. « Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les ventes et la mer, et il y eut un grand calme. » Jésus calme la tempête. Quelle est la situation que tu traverses ? Tu as décidé de monter dans la barque avec Jésus. Il va y avoir des moments où ça ne va pas être de la petite rivière et que de la petite mer tranquille. Il va y avoir des moments de tempête, il va y avoir des moments où ça va souffler un peu. Mais il y a Jésus dans la barque. Et quand Jésus parle, Jésus agit. Quand Jésus parle, Jésus agit. Il ne va pas te laisser dans la panade, il ne va pas te laisser dans la galère. Jésus agit. Mais il te dira « Mais je suis avec toi, pourquoi tu as peur ? » Chasse la peur de ton cœur. Chasse la peur de ton cœur. Parce que Jésus veut vraiment te montrer qu'il est tout puissant pour te protéger et te faire passer de l'autre côté. Jésus nous parle aussi de la famille de Dieu. Je suis désolé, je vais un peu vite sur mes points, mais on a tellement de choses à dire et tellement peu de temps qu'on va un peu vite. Matthieu 12, versets 48 et 50. Et on retrouve ce passage dans Marc 3, versets 34 et 35 et dans Luc 8, 19 à 21. On a donc Marie qui vient voir Jésus avec ses frères. Et puis Jésus, il est avec les gens, il est avec la foule. Et donc dans Matthieu 12, 48 à 50, on a ceci. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Donc il disait « Écoute, il y a ta famille qui est là, qu'est-ce que tu fais ? Viens, ils veulent te parler. » Jésus répond simplement « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Le pasteur nous a parlé ce mercredi du rapport un petit peu entre Marie et Jésus qui était un petit peu sec pour nous, en tout cas français, avec notre culture et puis notre traduction. Ce rapport était vachement sec par rapport à comment on le lit, on l'interprète lors, par exemple, des noces de cana. Mais nous ici, on a encore un endroit où on se dit « Mais Jésus, il n'est pas sympa avec sa famille quand même. » Ils ont fait le déplacement, ils sont venus, ils viennent lui parler, ça fait un moment qu'il est parti, puis finalement, ils préfèrent rester avec les gens qui sont là. Premièrement, Jésus nous montre que l'Église est importante. Notre famille, c'est l'Église, c'est nos frères et sœurs, c'est les gens qui font la volonté de Dieu. Et je crois qu'à côté de chacun d'entre vous, vous avez des personnes qui font la volonté de Dieu. C'est votre frère, c'est votre sœur. Réellement, est-ce que vous le croyez ? Parce que pour Jésus, ce n'était pas simplement des mots. Sa propre famille, pendant le temps de l'œuvre de Dieu, bien sûr qu'il en prenait soin, mais pendant le temps de l'œuvre de Dieu, c'est le temps de l'œuvre de Dieu. La famille de Dieu est plus importante. La famille de Dieu est plus importante. Non pas que les choses soient mises à l'envers. Jésus lui-même dira, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais pourtant, dans le moment d'œuvre de Dieu, Jésus va dire, c'est eux ma famille. Ma famille, ils sont là, ils sont réunis, c'est eux. Et personnellement, j'aime beaucoup tous mes frères chinois, mais je n'en connais pas un seul. Par contre, les gens que je connais, c'est les gens qui sont ici. C'est vous ma famille ? On aimerait bien des Chinois ici, il n'y a pas de souci. Mais les Chinois de Chine, je parle. J'aime beaucoup tous les gens qui sont, je ne sais pas moi, au Canada. Et si un Canadien vient, on l'accueille avec plaisir dans la famille de Dieu. Mais l'église du Canada, ce n'est pas mon église. Ma famille, elle est ici. Jésus, il était là où était sa famille. Ça va, ça vous parle ? La deuxième chose, c'est qu'on voit que, bien entendu, alors ça je le redis quand même, parce que je pense que c'est important, surtout vu l'arrière-plan qu'on a ici religieux, mais la mère de Jésus n'avait pas autorité sur son ministère. À aucun moment. Elle était sa mère, il l'aimait de tout son cœur. Mais Jésus est Jésus. C'est lui le fils de Dieu. Marie, elle a simplement été une femme bénie de Dieu, choisie, mais ce n'est pas Dieu. Et elle n'est pas plus grande que l'œuvre de Dieu. Et elle n'est pas plus grande que Jésus. Dans l'œuvre de Dieu. Amen. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est ce que Jésus déclare. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. Celle-là, plutôt, est ma mère. J'ai eu une fois quelqu'un qui est venu me voir à la fin d'un moment de réunion comme ça. Et puis, il commence à me parler en me disant, écoutez, ça faisait peut-être deux fois qu'on le voyait à l'église. Et puis, il me dit, écoutez, je voudrais vous poser une question. Frère, ça fait combien de temps que... Combien de temps est-ce que vous priez pour la louange ? Parce que ce matin, ce n'était pas terrible, je n'ai pas vraiment senti que ça transperçait. Et puis, moi, je le regarde, je lui dis, écoutez, monsieur, déjà, premièrement, la louange, alors, eux, ils sont là pour vous aider à entrer dans la louange, mais la louange, c'est votre cœur devant le trône de Dieu. Et puis, après, je lui ai... Par maladresse ou par mes gardes, je ne sais pas, je n'arrêtais pas de l'appeler monsieur. Puis lui, il m'appelait frère. Puis moi, c'est un tic de langage que je n'ai pas spécialement, parce que si vous venez me voir et que je ne connais pas spécialement votre prénom, que je vois que vous aimez le Seigneur, etc., je vous appelais frère ou sœur. Je veux dire, verbalement. Mais lui, je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas, je l'appelais tout le temps monsieur. Puis à un moment, il s'énerve, il dit, si vous n'êtes pas capable de m'appeler frère, je m'en vais. Je lui dis, écoutez, allez-y. Moi, je ne reconnais pour frère et pour sœur que les gens qui travaillent avec moi dans la maison de Dieu et qui font la volonté de Dieu. C'est eux, mes frères et mes sœurs. Comment quelqu'un que vous ne connaissez pas viendrait rentrer chez vous, dire que votre frigo, il n'est pas bien rangé ? Ça vous énerverait. Il n'est pas de la famille, il n'est pas de la maison, il se permet de juger n'importe comment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Celui qui fait la volonté de Dieu, en lui, je peux reconnaître des fruits, alors en lui, je l'appelle frère ou sœur. Personne d'autre. Amen. Soyons sages dans la manière dont nous considérons les personnes qui sont maintenant à l'Église. On va le voir un petit peu après, si on a le temps. Je vais sûrement sauter quelques paroles, mais il y a des choses importantes que j'aimerais parler. Mais les gens qui traînent autour de Jésus, ce ne sont pas toujours eux les disciples. Les gens qui traînent autour de Jésus dans l'œuvre ou dans le relationnel, ce ne sont pas toujours eux les vrais disciples. On l'a par exemple avec la femme qui a la perte de sang. Marc 5, verset 30 à 34. Prenons ensemble ce passage. Vous avez une femme qui subit une perte de sang régulière depuis 12 ans et qui n'arrive pas à avoir cette guérison, qui dépense de l'argent et que ça ne fait qu'empirer. Et puis, elle se dit, si simplement j'arrive à toucher Jésus, si simplement j'arrive à poser ma main sur son vêtement, alors je serai guéri. Marc 5, verset 30 à 34. Jésus cognit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Les femmes, effrayées et tremblantes, sachant ce qui s'était passé, la femme, pardon, effrayées et tremblantes, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. Vous avez toute une foule qui est là, qui presse Jésus, qui est autour de lui. Jésus, il n'a pas été touché que par la femme qui avait la perte de sang. Tout le monde le bousculait, le touchait, il y avait sûrement énormément de monde. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, mais tous les gens qui sont autour de Jésus, qui gravitent autour de Jésus, ce n'est pas forcément eux qui vont toucher le cœur du Seigneur. Ce n'est pas forcément eux qui recherchent le plus l'action du Seigneur. Ce n'est pas forcément eux que Dieu veut bénir en priorité. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle est venue chercher Jésus directement. De la même manière, toi, aujourd'hui, quel est ton problème ? Est-ce que tu tournes autour de la croix encore et encore ? Est-ce que tu viens à l'église dimanche après dimanche consommer la parole, consommer la louange, en te disant, ah super, un petit bol d'air frais. Et puis je viens voir des frères et des sœurs, ah et puis leur parole me fait tellement de bien. Mais même si c'est ta famille, même s'ils t'aiment, même s'ils te portent dans leur cœur, même s'ils prient pour toi jour après jour, ça ne remplacera jamais ta communion directe avec le Seigneur. Toi, quand est-ce que tu viens toucher le vêtement du Seigneur ? Toi, quand est-ce que tu viens chercher cette force qui vient de lui ? Pour toi, personnellement... Ça va ? Oui ? Il y a eu un petit saut dans le micro, c'est pour ça. Nous avons besoin d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qui d'autre pour nous si ce n'est pas Jésus-Christ ? Nous avons besoin d'aller vers lui directement pour trouver cette force et pour y puiser. Amen. Et Jésus n'a rien contre les œuvres. Jésus n'a rien contre le fait que nous fassions des choses pour lui. Au contraire, il les agrée. Mais il les agrée dès le moment où ses œuvres viennent du cœur. Il y a tellement de passages qu'il prend. On pourrait parler de la multiplication des pains et des poissons, mais on n'a plus le temps. On pourrait parler de l'importance que Jésus accorde de la maison de Dieu, mais on n'a plus le temps non plus. quand il chasse les vendeurs du temple. Mais il y a une chose que j'aimerais revenir, c'est cet acte d'amour. Et en même temps, c'est un service qui a été fait pour Dieu, que Marie de Bétanie a fait pour le Seigneur. Prenons ensemble Matthieu 26 au verset 10. Matthieu 26 verset 10 nous parle de ce que Marie de Bétanie a fait. Elle vient, elle va casser un vase qui contenait du parfum. Et quand vous connaissez un petit peu la culture, vous savez que les femmes, à l'époque, mettaient petit à petit, au fur et à mesure du temps, du parfum dans un vase qu'elles gardaient. Et c'était comme une épargne, en fait. C'était comme une économie pour elles. Et elle vient, et elle ronde ce vase, et elle répand tout le parfum sur Jésus. Puis vous avez les disciples qui sont là. Comme je vous dis, ce ne sont pas toujours les gens qui gravitent autour de Jésus qui sont les plus spirituels. Puisque nos amis, les disciples, sont comme nous, ils avaient besoin de transformation. Et puis les disciples, sous l'influence un petit peu de Judas, vont commencer à dire, mais tu te rends compte, Seigneur, c'est du gâchis. On aurait pu le vendre, on aurait pu le donner aux pauvres. On aurait pu faire tout un tas d'œuvres excellentes avec ça. Puis elle, elle vient, et puis elle gâche ça. Voici ce que Jésus va répondre. Jésus, en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Voici une œuvre faite de cœur que Jésus a gré. Si tu as à cœur un service dans l'Église, si tu as à cœur de faire quelque chose pour Jésus, alors fais-le de tout cœur. Fais-le comme Marie de Bethany l'a fait. Même si tu vois des gens, qui soient dans l'Église ou pas dans l'Église, qui sont un peu ronchons, vont te dire, est-ce que c'était vraiment nécessaire, tous ces rassemblements de jeunes ? Fais du bruit, ça dérange les chaises, on revient, la vaisselle n'est pas faite. Mais tout ça, pardon, excusez-moi. Tout ça, c'est excellent. C'est des choses pour le Seigneur. Nous, on peut faire les choses peut-être mieux. On peut donner un coup de main, tout ce qu'on veut, mais ce qui est fait de cœur, ne le ralentissons pas. N'enlevons pas l'élan que les gens ont pour le Seigneur. Et nous, notre élan, il est où ? Parce que quand les disciples ont dit, mais on aurait pu le vendre, etc. Un des passages nous parle du fait que, finalement, Judas a accentué ça parce que la vente, il l'aurait bien récupéré pour lui. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur qui lui fasse plaisir ? L'acte de Marie a réjoui le cœur du Seigneur. L'acte de Marie a réellement réjoui le cœur du Seigneur. Est-ce que mon service est quelque chose auquel le Seigneur prend plaisir ? Vous vous êtes déjà posé cette question ? Et vous savez ce qui fait plaisir au Seigneur ? C'est quand vous avez un cœur pour lui et que vous êtes dans cet état d'esprit qui dit, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a des besoins dans ton Église. Qu'est-ce qui ferait plaisir au Seigneur ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Plutôt que de te dire, mais moi j'ai un talent pour chanter, moi j'ai un talent pour parler, moi j'ai un talent dans le numérique, moi j'ai un talent dans ceci et cela. On prend tous les talents, Amen, Dieu te les a donnés, c'est pour les utiliser. Mais est-ce que le service que tu fais pour Dieu, ça réjouit son cœur ? On a quelqu'un d'autre à qui Jésus va parler, qui faisait tout un tas de choses pour Dieu. Puis Jésus va la regarder, il va dire, mais cool, détends-toi. La vaisselle n'est pas faite, c'est pas grave, les jeunes vont changer avec le temps, gloire à Dieu. Prenons Luc 10, versets 41-42. Luc 10, versets 41-42. On a Jésus qui était donc dans une maison, partageant un moment avec ses disciples, enseignant en même temps. Vous savez, quand on a des moments de communion, on parle, et dans les moments où on parle, on s'exhorte les uns les autres. Et des fois, simplement une parole normale, logique, pour vous, c'est en train d'édifier votre frère qui est à côté. Je crois que Jésus fonctionnait beaucoup comme ça dans les moments de repas avec ses disciples, etc. Et donc, il est dans la maison de Marthe et Marie. Et Luc 10, versets 41-42, nous dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera pas ôté ? » Qui ne lui sera pas ôté ? Jésus. Parce que Marthe venait avec ce discours de dire, mais Jésus, regarde, Marie, elle est là, elle écoute ce que tu dis, c'est très bien. Mais finalement, personne m'aide. J'ai personne pour faire à manger, j'ai personne pour la vaisselle, j'ai personne pour faire les draps, j'ai personne pour la laissie, j'ai personne pour ceci, j'ai personne pour cela. Et Jésus, il dit, mais cool, détends-toi. Détends-toi. De la même manière que Jésus a répondu aux disciples, « Mais vous avez toujours les pauvres avec vous, et moi, vous ne m'avez pas toujours. » De la même manière, il va dire, « Mais calme-toi. Les enseignements qui sont là, saisis-les, c'est important. C'est cette part-là qui ne sera pas ôtée. Parce que que tu retardes ta vaisselle, ou ton ménage, ou tout ce que tu veux de deux ou trois heures, la tâche sera toujours là, il sera toujours temps de la faire après. Que tu ailles faire du bien aux pauvres, que tu ailles t'investir à fond dans l'église, tu auras toujours le temps de le faire. Mais si tu ne prends pas le temps de venir au pied du Seigneur, l'écouter te parler, l'écouter t'enseigner, finalement, finalement, est-ce que tu as vraiment pris le temps pour l'essentiel ? Le service est nécessaire. Dieu nous parle du service. Il nous parle du zèle de sa maison quand il va chasser les vendeurs du temple. Il nous parle de donner nous-mêmes à manger aux gens quand il va parler de la multiplication des pains et des poissons. Il nous parle de faire du bien autour de nous. Mais il nous dit, ce service est nécessaire et est bon s'il est fait de cœur. Amen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te dit ? Que dit Christ ? Non seulement dans tes convictions que tu dois avoir, parce qu'aujourd'hui, autour de nous, on peut vous demander votre avis sur tout un tas de sujets qui sont peut-être un petit peu épineux à répondre. À ces sujets-là, que dit Christ ? Que t'as pris le temps de savoir quelle était la position de ton Sauveur et de ton Seigneur ? Sous-titrage Société Radio-Canada